... Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aurez peut-être remarqué au bureau ou dans l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On voit de plus en plus de gens protéger les webcams de leurs laptops. Didier Bonvin, vous vous êtes interrogé sur les risques réels de hacking de caméras. Oui, et j'ai posé la question à un spécialiste, Stephen Mayer, CEO et cofondateur de l'entreprise de cybersécurité genevoise Zendata. Il m'a expliqué qu'hacker une webcam ou le micro d'une tablette était assez facile. Donc pour lui, les risques sont bien réels. Malheureusement, c'est une menace assez réelle. On se rend compte qu'il y a une grande quantité de virus et de chevaux de croix. Lorsqu'ils s'installent sur des ordinateurs, ils essaient d'activer la webcam pour pouvoir espionner la personne derrière l'ordinateur. Et même d'utiliser le micro pour pouvoir entendre ce que la personne dit, afin de pouvoir ensuite menéitéiser l'information qu'ils récupèrent. Qui est visé, c'est monsieur et madame tout le monde, les entreprises ? Alors oui, c'est exactement tout le monde. On voit trois catégories qui se dessinent principalement. On a tous les jeunes et adolescents qui se font viser souvent par leurs amis ou camarades de classe. Et ça, c'est dans un but plutôt pervers ou dans un but d'harceler, d'observer leurs camarades à la maison. Ensuite, on a toutes les personnes qui sont plutôt les privés. Là, on rentre dans le crime organisé où on a typiquement, comme le ransomware, les gens ont leur webcam qui se fait activer. Ils se font attraper pendant des moments intimes et ensuite se font menacer les demandes de rançon pour éviter de publier ces informations sur le web. Et finalement, après, on a les entreprises où les politiciens, et là, c'est de l'espionnage industriel ou de l'espionnage étatel, où ils essaient de récupérer des informations sur leur adversaire ou concurrent. Alors, comment bien se protéger ? Un simple scotch suffit pour la caméra ? Oui, un simple scotch peut suffire. De nouveau, comme on dit toujours, il faut avoir une bonne hygiène digitale, faire attention à ce qu'on installe sur nos appareils, faire attention là où on clique, avoir un antivirus et un firewall. C'est vrai que pour le webcam, si on met un scotch dessus, si la webcam ne voit rien, elle ne peut pas filmer grand-chose. Après, évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique si vous voulez utiliser la webcam régulièrement. Donc, il existe même des petits clapets qu'on peut mettre dessus, qui sont tout fins, qu'on peut ensuite ouvrir et fermer. Définitivement, c'est quelque chose qui permet d'empêcher la webcam de fonctionner correctement. D'autant plus qu'on sait que lorsqu'une webcam s'active, généralement, il y a une petite lumière à côté qui s'illumine. Mais les hackers ont réussi à contourner ce système et faire qu'il n'y a même pas de lumière qui s'allume lorsque la webcam est activée. Donc, le couvrir physiquement, c'est une bonne solution. Et le micro, c'est la même chose ? Un scotch suffit ou il faut faire plus de choses pour se protéger du hacking sur le micro de son laptop ou d'une tablette ou de son smartphone ? Alors, le micro, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec le scotch. Même si on met un double ou un triple scotch, les vibrations de l'air passent quand même. Donc, ça, ça ne suffit pas. Et en plus, les micros, on en a beaucoup plus que ce qu'on pense autour de nous. Parce que comme vous avez dit, il y a l'ordinateur, la tablette et la smartphone. Mais aussi, les téléviseurs, la domotique à la maison, même l'interphone d'une porte d'entrée ont tous des micros. On est vraiment entouré d'énormément de micros dans notre quotidien. Et c'est quelque chose auquel il faut faire attention, en tout cas, se poser la question de ce qu'on peut dire autour d'un micro. Alors, comment faire si un scotch ne suffit pas ? Sur un ordinateur, vous avez souvent des prises jacks ou sur un téléphone, vous avez souvent la prise jack sur laquelle on peut brancher des écouteurs. Donc, si vous branchez un écouteur sectionné ou un micro sectionné dans cette prise jack, c'est une bonne façon d'empêcher un hacker d'écouter votre micro. Ensuite, si vous voulez vraiment rentrer dans la partie extrêmement paranoïaque, on peut suivre les recommandations d'Edward Snowden, qui avait dit qu'il fallait carrément couper le micro à l'intérieur de l'appareil téléphonique, du smartphone, et ensuite n'utiliser qu'un kit main libre au moment où on voulait parler. D'accord, c'est pour les espions ou à cœur. Voilà, exactement. Si on veut une façon qui n'est pas trop… où on ne modifie pas physiquement la machine, où on n'a pas quelque chose de visible qu'on est en train de mettre dans la machine, pour les ordinateurs Windows, il y a une technique qui est relativement simple, qui marche dans la majorité des cas. Voilà, c'est très facile, il suffit d'aller dans le panneau de configuration, à l'intérieur du panneau de configuration, il y a le gestionnaire des périphériques, et là vous voyez tous vos périphériques, tous les accessoires qui sont branchés à votre ordinateur, entre autres la webcam et le micro, et là vous pouvez simplement les désactiver, ça fait que votre ordinateur ne pourra plus les utiliser. Steven Meyer, CEO et cofondateur de l'entreprise de cybersécurité Genevoix Zendata à votre micro, Didier Bourvin. Oui, à noter que les derniers modèles d'écran et de laptop ont désormais une caméra escamotable. Donc un petit clapet qui permet de la fermer. Exactement. Vous l'avez fait, vous ? Vous avez maquillé votre... J'ai un bon vieux scotch, et pour rappel, l'ancien directeur du FBI, James Comey, celui qui a été limogé par Trump, conseillait au grand public de mettre un cache sur les webcams et les micros des ordinateurs. Il y a aussi cette fameuse photo sur Instagram de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. On y voyait son laptop avec un scotch sur la caméra. Voilà, bon, peut-être que lui, il a des raisons d'être hacké, mais si lui, oui, alors pourquoi pas nous ? Nous voilà avertis, bien protégés, son micro et sa webcam chronique de Didier Bonvin. Écoutez sur rts.ch. On en parle sans besoin de nous hacker. On est disponible et accessible comme bon vous semble. Vous l'aurez peut-être remarqué, au bureau ou dans les cafés, on voit de plus en plus de gens protéger les webcams de leur laptop. Didier Bonvin, vous vous êtes interrogé sur les risques réels de hacking de caméras. Oui, et j'ai posé la question à un spécialiste, Stephen Mayer, CEO et cofondateur de l'entreprise de cybersécurité genevoise Zendata. Il m'a expliqué qu'hacker une webcam ou le micro d'une tablette était assez facile, donc pour lui, les risques sont bien réels. Malheureusement, c'est une menace assez réelle. On se rend compte qu'il y a une grande quantité de virus et de chevaux de croix. Lorsqu'ils s'installent sur des ordinateurs, ils essaient d'activer la webcam pour pouvoir espionner la personne derrière l'ordinateur et même d'utiliser le micro pour pouvoir entendre ce que la personne dit afin de pouvoir ensuite mener et utiliser l'information qu'ils récupèrent. Qui est visé, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde, les entreprises ? Alors oui, c'est exactement Tout-le-Monde. On voit trois catégories qui se dessinent principalement. On a tous les jeunes et adolescents qui se font viser souvent par leurs amis ou camarades de classe. Et ça, c'est dans un but plutôt pervers ou dans un but d'harceler, d'observer leurs camarades à la maison. Ensuite, on a toutes les personnes qui sont plutôt les privés. Là, on rentre dans le crime organisé où on a typiquement, comme le ransomware, les gens ont leur webcam qui se fait activer et puis ils se font attraper pendant des moments intimes et ensuite se font menacer les demandes de rançon pour éviter de publier ces informations sur le web. Et finalement, après, on a les entreprises où les politiciens, et là, c'est de l'espionnage industriel ou de l'espionnage étatique, où ils essaient de récupérer des informations sur leur adversaire ou concurrent. Alors comment bien se protéger ? Un simple scotch suffit pour la caméra ? Oui, un simple scotch peut suffire. De nouveau, comme on dit toujours, il faut avoir une bonne hygiène digitale, faire attention à ce qu'on installe sur nos appareils, faire attention là où on clique, avoir un antivirus et un firewall. C'est vrai que pour la webcam, si on met un scotch dessus, si la webcam ne voit rien, elle ne peut pas filmer grand-chose. Après, évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique si vous voulez utiliser la webcam régulièrement. Donc, il existe même des petits clapets qu'on peut mettre dessus, qui sont tout fins, qu'on peut ensuite ouvrir et fermer. Définitivement, c'est quelque chose qui permet d'empêcher la webcam de fonctionner correctement. D'autant plus qu'on sait que lorsqu'une webcam s'active, généralement, il y a une petite lumière à côté qui s'illumine. Mais les hackers ont réussi à contourner ce système et faire qu'il n'y a même pas de lumière qui s'allume lorsque la webcam est activée. Donc, le couvrir physiquement, c'est une bonne solution. Et le micro, c'est la même chose ? Un scotch suffit ou il faut faire plus de choses pour se protéger du hacking sur le micro de son laptop ou d'une tablette ou de son smartphone ? Alors, le micro, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec le scotch. Même si on met un double ou un triple scotch, les vibrations de l'air passent quand même. Donc, ça, ça ne suffit pas. Et en plus, les micros, on en a beaucoup plus que ce qu'on pense autour de nous. Parce que, comme vous avez dit, il y a l'ordinateur, la tablette et la smartphone. Mais aussi, les téléviseurs, la domotique à la maison, même l'interphone d'une porte d'entrée ont tous des micros. On est vraiment entouré d'énormément de micros dans notre quotidien. Et c'est quelque chose auquel il faut faire attention, en tout cas, se poser la question de ce qu'on peut dire autour d'un micro. Alors, comment faire si un scotch ne suffit pas ? Sur un ordinateur, vous avez souvent des prises jacks ou sur un téléphone, vous avez souvent la prise jack sur laquelle on peut brancher des écouteurs. Donc, si vous branchez un écouteur sectionné ou un micro sectionné dans cette prise jack, c'est une bonne façon d'empêcher un hacker d'écouter votre micro. Ensuite, si vous voulez vraiment rentrer dans la partie extrêmement paranoïaque, on peut suivre les recommandations d'Edward Snowden, qui avait dit qu'il fallait carrément couper le micro à l'intérieur de l'appareil téléphonique, du smartphone, et ensuite n'utiliser qu'un kit main libre au moment où on voulait parler. D'accord, c'est pour les espions ou à cœur. Voilà, exactement. Si on veut une façon qui n'est pas trop… où on ne modifie pas physiquement la machine, où on n'a pas quelque chose de visible qu'on est en train de mettre dans la machine, pour les ordinateurs Windows, il y a une technique qui est relativement simple, qui marche dans la majorité des cas. Là, c'est très facile, il suffit d'aller dans le panneau de configuration, à l'intérieur du panneau de configuration, il y a le gestionnaire des périphériques, et là vous voyez tous vos périphériques, tous les accessoires qui sont branchés à votre ordinateur, entre autres la webcam et le micro, et là vous pouvez simplement les désactiver, ça fait que votre ordinateur ne pourra plus les utiliser. Steven Meyer, CEO et cofondateur de l'entreprise de cybersécurité Genevoix Zendata, à votre micro, Didier Bourvin. Oui, à noter que les derniers modèles d'écran et de laptop ont désormais une caméra escamotable. Donc un petit clapet qui permet de la fermer. Vous l'avez fait, vous ? Vous avez maquillé votre... J'ai un bon vieux scotch, et pour rappel, l'ancien directeur du FBI, James Comey, celui qui a été limogé par Trump, conseillait au grand public de mettre un cache sur les webcams et les micros des ordinateurs. Il y a aussi cette fameuse photo sur Instagram de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. On y voyait son laptop avec un scotch sur la caméra. Voilà, bon, peut-être que lui, il a des raisons d'être hacké, mais si lui, oui, alors pourquoi pas nous ? Nous voilà avertis, bien protégés, son micro et sa webcam chronique de Didier Bonvin. Écoutez sur rts.ch. On en parle sans besoin de nous hacker. On est disponible et accessible comme bon vous semble. Merci. Vous l'aurez peut-être remarqué, au bureau ou dans les cafés, on voit de plus en plus de gens protéger les webcams de leur laptop. Didier Bonvin, vous vous êtes interrogé sur les risques réels de hacking de caméras. Oui, et j'ai posé la question à un spécialiste, Stephen Mayer, CEO et cofondateur de l'entreprise de cybersécurité genevoise Zendata. Il m'a expliqué que hacker une webcam ou le micro d'une tablette était assez facile. Donc pour lui, les risques sont bien réels. Malheureusement, c'est une menace assez réelle. On se rend compte qu'il y a une grande quantité de virus et de chevaux de croix. Et lorsqu'ils s'installent sur des ordinateurs, ils essaient d'activer la webcam pour pouvoir espionner la personne derrière l'ordinateur et même d'utiliser le micro pour pouvoir entendre ce que la personne dit, afin de pouvoir ensuite mener et utiliser l'information qu'ils récupèrent. Qui est visé ? C'est monsieur et madame tout le monde ? Les entreprises ? Alors oui, c'est exactement tout le monde. On voit trois catégories qui se dessinent principalement. On a tous les jeunes et adolescents qui se font viser souvent par leurs amis ou camarades de classe. Et ça, c'est dans un but plutôt pervers ou dans un but d'harceler, d'observer leurs camarades à la maison. Ensuite, on a toutes les personnes qui sont plutôt les privés. Là, on rentre dans le crime organisé où on a typiquement comme le ransomware. Les demandes de rançon. Les demandes de rançon, exactement. Les gens ont leur webcam qui se fait activer et puis se font attraper pendant des moments intimes et ensuite se font menacer et demandent de rançon pour éviter de publier ces informations sur le web. Et finalement, après, on a les entreprises où les politiciens, et là, c'est de l'espionnage industriel ou de l'espionnage étatique, où ils essaient de récupérer des informations sur leur adversaire ou concurrent. Alors, comment bien se protéger ? Un simple scotch suffit pour la caméra ? Alors, oui, un simple scotch peut suffire. De nouveau, comme on dit toujours, il faut avoir une bonne hygiène digitale, faire attention à ce qu'on installe sur nos appareils, faire attention là où on clique, avoir un antivirus et un firewall. C'est vrai que pour la webcam, si on met un scotch dessus, si la webcam ne voit rien, elle ne peut pas filmer grand-chose. Après, évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique si vous voulez utiliser la webcam régulièrement. Donc, il existe même des petits clapets qu'on peut mettre dessus, qui sont tout fins, qu'on peut ensuite ouvrir et fermer. Définitivement, c'est quelque chose qui permet d'empêcher la webcam de fonctionner correctement. D'autant plus qu'on sait que lorsqu'une webcam s'active, généralement, il y a une petite lumière à côté qui s'illumine. Mais les hackers ont réussi à contourner ce système et faire qu'il n'y a même pas de lumière qui s'allume lorsque la webcam est activée. Donc, le couvrir physiquement, c'est une bonne solution. Et le micro, c'est la même chose ? Un scotch suffit ou il faut faire plus de choses pour se protéger du hacking sur le micro de son laptop ou d'une tablette ou de son smartphone ? Alors, le micro, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec le scotch. Même si on met un double ou un triple scotch, les vibrations de l'air passent quand même. Donc, ça, ça ne suffit pas. Et en plus, les micros, on en a beaucoup plus que ce qu'on pense autour de nous. Parce que, comme vous avez dit, il y a l'ordinateur, la tablette et la smartphone, mais aussi les téléviseurs, la domotique à la maison, même l'interphone d'une porte d'entrée ont tous des micros. On est vraiment entouré d'énormément de micros dans notre quotidien. Et c'est quelque chose auquel il faut faire attention, en tout cas, se poser la question de ce qu'on peut dire autour d'un micro. Alors, comment faire si un scotch ne suffit pas ? Sur un ordinateur, vous avez souvent des prises jacks. Sur un téléphone, vous avez souvent la prise jacks sur laquelle on peut brancher des écouteurs. Donc, si vous branchez un écouteur sectionné ou un micro sectionné dans cette prise jacks, c'est une bonne façon d'empêcher un hacker d'écouter votre micro. Ensuite, si vous voulez vraiment rentrer dans la partie extrêmement paranoïaque, on peut suivre les recommandations d'Edward Snowden qui avait dit qu'il fallait carrément couper le micro à l'intérieur de l'appareil téléphonique, du smartphone, et ensuite, n'utiliser qu'un kit main libre au moment où on voulait parler. D'accord, c'est pour les espions ou à cœur. Voilà, exactement. Si on veut une façon qui n'est pas trop… où on ne modifie pas physiquement la machine, où on n'a pas quelque chose de visible qu'on est en train de mettre dans la machine, pour les ordinateurs Windows, il y a une technique qui est relativement simple, qui marche dans la majorité des cas. C'est très facile. Il suffit d'aller dans le panneau de configuration. À l'intérieur du panneau de configuration, il y a le gestionnaire des périphériques. Et là, vous voyez tous vos périphériques, tous les accessoires qui sont branchés à votre ordinateur. Entre autres, la webcam et le micro. Et là, vous pouvez simplement les désactiver. Ça fait que votre ordinateur ne pourra plus les utiliser. Stephen Meyer, CEO et cofondateur de l'entreprise de cybersécurité Genevois Zendata à votre micro, Didier Bourvin. Oui, à noter que les derniers modèles d'écran et de laptop ont désormais une caméra escamotable. Donc un petit clapet qui permet de la fermer. Exactement. Vous l'avez fait, vous ? Vous avez maquillé votre… J'ai un bon vieux scotch. Et pour rappel, l'ancien directeur du FBI, James Comey, celui qui a été limogé par Trump, conseillé au grand public de mettre un cache sur les webcams et les micros des ordinateurs. Il y a aussi cette fameuse photo sur Instagram de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. On y voyait son laptop avec un scotch sur la caméra. Voilà, bon, peut-être que lui, il a des raisons d'être hacké, mais si lui, oui, alors pourquoi pas nous ? Nous voilà avertis, bien protégés, son micro et sa webcam chronique de Didier Bonvin. Écoutez sur rts.ch baroblique. On en parle sans besoin de nous hacker. On est disponible et accessible comme bon vous semble. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada